... J'ai beaucoup entendu parler parce que je crois que les Frères Schlumpf venait de la région de Suisse, de Bâle. Je dois dire que la présentation des voitures est très bien faite et j'ai été surpris de voir le nombre de voitures qui sont ici représentées. J'y suis venue tout au début, mais ça fait certainement une trentaine d'années. Ça s'est embelli, c'est absolument somptueux. ... Bienvenue à la Cité de l'Automobile. Vous êtes ici à Mulhouse dans la plus belle collection automobile du monde où sont rassemblées presque 600 voitures de collection, dont 425 sont ici exposées dans le musée. Nous sommes ici dans la première partie. Vous avez vraiment l'aventure automobile. On va commencer en 1874 pour aller jusqu'en 2000. Et à travers toutes ces allées, à travers tous ces films aussi, on va vous raconter toute l'histoire de l'automobile en passant des premières véritables roues en métal, aux premiers pneus, jusqu'aux premières lampes, aux premiers pare-brises, enfin toute l'histoire automobile. Le musée recèle un trésor. Nous avons la plus grande collection Bugatti. Nous avons 125 Bugatti. ... Au cœur de la Cité de l'Automobile, qu'on appelle aussi le Louvre de l'Automobile, on a aussi notre Joconde. Et vous avez ici une des plus belles voitures du monde, une Bugatti royale coupée Napoléon. Un des très rares exemplaires qui a été construit par Bugatti puisque 6 modèles ont été faits et évidemment 6 modèles différents. ... ... Et puis ces voitures vont bientôt rouler sur notre futur autodrome. Autodrome qui va être ouvert bientôt au public. Donc on va créer un spectacle de toutes pièces racontant l'histoire de l'automobile. Voilà, alors c'est avec ce genre de voiture qu'on va vous raconter l'histoire de l'automobile. On va raconter aussi comment la voiture est arrivée. On va raconter aussi un petit peu l'histoire du constructeur. Parce que c'est important, derrière chaque voiture, il y a toujours un homme. ... ... ...